Alors me revoilà assez vite parce que j'ai trouvé plusieurs petits chenis entre temps voilà depuis qui ? STS depuis Tissamboul ? Je ne sais plus je pense bien que le dernier chenis qui a eu droit à sa vidéo c'était Tissamboul et vous allez pouvoir voir du coup les 3 chenis que j'ai obtenus mais on va les envoyer dans l'ordre donc le premier est un chenis que j'ai eu un peu après du coup BK glaçon voilà je viens de le savoir, après en fait BK glaçon ce qu'il s'est passé c'est que j'ai essayé d'explorer un peu la map et j'étais tombé sur ce truc, enfin c'était pas directement à 2 Solurdo mais c'était un 1 Solurdo et bon un Solurdo il est bien sympa mais je l'aurais voulu sur d'autres générations et du coup j'avais le somme mais je m'étais dit, allez on m'a dit sur Discord allez si ça se trouve il va évoluer en 2 Solurdo, enfin en 3 Solurdo plutôt et ben même pas, regardez c'est juste un 2 Solurdo le truc, c'est même pas un 3 Solurdo et je l'ai appelé Fourreur parce que sa queue elle sert à percer des trucs je n'ai même pas songé à l'appeler Dieu Dolurdo ça ça pourrait être une idée de surnom alternatif, Dieu Dolurdo maintenant je le sais, et son jaune, en plus vu que c'est la nuit et que je fais la vidéo la nuit là, rend super mal parce qu'il n'y a plus de source d'éclairage naturelle il n'y a plus de source d'éclairage naturel, vous savez quoi ? allez les joies du direct, coucou, ah là c'est mieux coucou, là c'est bon, là on voit bien, bon on voit bien mais en fait le jaune qui retranscrit à la caméra je vous assure que c'est pas le même voilà, c'est pas exactement le même, vous le voyez, le jaune en fait qu'on a face du coup avec un œil humain celui que je vois en tout cas, c'est un jaune qui est un peu verdâtre, un peu dégueu et on voit comme ça ce joli Watapik, voilà ce joli Watapik les joies du direct, vraiment, cette vidéo est faite à la Zub mais bon, c'était pas grave, désolé, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois voilà donc je n'ai pas, je n'ai pas fait, je ne lui ai pas encore fait d'attaque et donc, un peu après du coup, j'ai essayé de faire des œufs de Frigodaux parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait dans la zone où on peut chasser des Frigodaux il y a Blizzy et Farfuré, que j'ai déjà et donc forcément, moi je n'ai pas très envie d'avoir, je ne suis pas très fan des doublons du coup, j'ai fait Frigodaux par un et j'ai eu ce truc, voilà, je l'ai eu j'ai eu assez rapidement, et j'étais très content mais là encore, je n'ai pas songé à faire de vidéo directement je m'étais dit que j'allais faire la vidéo le lendemain de la trouvaille parce que là, j'étais un peu crevé enfin, quand je l'ai eu, j'étais un peu crevé, vous voyez en plus, c'était un œuf, du coup, il n'y avait pas tellement de vidéos de capture voilà, regardez-le, regardez-moi ça, regardez mais il est trop mignon, regardez-le, il est trop mignon il est juste trop mignon, je comprends pas ok, c'est vrai, quand on l'a comme ça, juste dans le Pokédex juste dans sa position super neutre, il est moche je comprends, je comprends mais les animations et son petit cri, à Frigodaux, je trouve qu'elles sont super bien je trouve qu'elles sont très très bien voilà, il est très très joli et en plus, il est né au cratère de Paldéa parce que, au départ, je voulais le faire éclore à la zone 0 mais je m'étais dit, ouais, il y a quand même peut-être des chances que je tombe sur un Pokémon Shiny dans dans le processus, si je vais dans la zone 0 directement donc j'ai fait le cratère de Paldéa en plus, dans le cratère de Paldéa, on peut pas rencontrer de Pokémon sauvage du coup, c'est le seul Pokémon que j'aurais eu au cratère de Paldéa voilà, c'est très très bien il est rigide, et en plus, sur ce jeu, c'est pour l'instant mon meilleur Shiny en thème d'IV attendu, je vais peut-être vous le montrer et ouais, là, d'un seul coup, vous constatez que pour un sous-lodo, j'ai commencé à dire comme ça alors oui, un sous-lodo, voici un sous-lodo et vous constatez, par contre, que pour ce joli petit Frigodaux alors bonjour, voici Frigodaux voilà, vous voyez donc, Frigodaux voilà, les bons IV, les bons IV, on dit merci aux parents on dit merci aux parents par contre, ce qu'on dit pas merci, c'est, pour les parents, c'est tout le reste des oeufs qu'il va falloir faire éclore et le troisième, c'est lui, c'est Vostok Vostok, le Fulfordruck Lachain alors, mon téléphone n'aime pas du tout Vostok voilà, mon téléphone n'aime pas du tout Vostok je vous assure qu'il est beaucoup plus haut en vrai il est très très joli je comprends un peu Chasseur d'Etoiles 2.0 qui disait qu'il était un peu dégueulasse comme ça quand on le voyait animé maintenant en plus, et ça c'est la petite anecdote, c'est que j'ai pu avoir comme ça quand il est apparu, en fait, il est pas apparu comme en flottant et tout non, il est apparu comme encastré dans le mur genre, avec de dos, avec du coup ses excroissances qui étaient déployées comme si c'était une fleur et moi je trouve que c'est la plus belle des façons, pour moi, de rencontrer ce Shiny et vous savez quoi ? allez, on va l'envoyer on va l'envoyer et oui j'avais reset, j'avais reset sur ce jeu j'avais reset, parce que tout à l'heure, j'étais tout simplement en train de chasser le charbombin dans le grind de Neverstop j'avais fait aussi, parce que j'avais vu qu'il y avait des apparitions massives de charbombins et vu que je sais qu'il y a moyen de chasser par apparition massive en full dodge, apparemment tant qu'on ne bat pas tant qu'on ne... du coup on ne met pas de pokémon KO tant qu'on ne met pas de pokémon KO parmi ceux qui apparaissent en apparition massive, c'est bon donc je m'étais dit que j'allais chasser un bambin sachant que bon, il a l'air d'être plus facile à repérer que ce que je pensais mais ce n'est pas un charbombin qui nous intéresse bien sûr c'est Vostok bonjour Vostok c'est trop bien ce jeu, on peut déplacer la caméra ah oui, et un petit truc qui est marrant avec ce pokémon c'est que du coup l'animation des étoiles, elle est quand même un peu plus... elle est un peu cachée, on va dire, dans ses exproissances et moi j'aime bien voilà, mon dieu mais... c'est vraiment trop bien c'est... 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 les textures sur ce pokémon sont étrangement bien faites comparé aux... comparé aux autres je trouve voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup, il est classe en plus, c'est le pokémon que j'ai découvert un peu à la fin du jeu, je crois quand vous affrontez le maître, du coup c'est ce pokémon qu'elle a en dernier j'étais content j'étais content et vous savez ce que c'est le pire avec Vostok ? est-ce que vous voulez savoir ce que c'est le pire ? vous l'avez sûrement vu comme ça quand j'étais allé dans le résumé de Karakoram mais... voilà il est timide il est timide il est timide mais d'ailleurs, vous vous demandez sûrement d'ailleurs pourquoi j'ai pas expliqué les surnoms, effectivement je n'ai pas expliqué les surnoms on va le faire un petit peu en vitesse alors, pour lui, Karakoram, c'est le nom d'une chaîne de montagne au niveau, je crois, du Pakistan, je crois c'est une forêt de montagne enneigée qui, je crois, est connue sous le nom de K2 et qui apparaît dans un manga, du coup qui est l'un des sujets centraux d'un manga que j'aime bien Ascension d'ailleurs, lisez Ascension, c'est très bien et dans le cadre de Vostok, c'est, je crois, la mission des soviétiques attendez c'est la mission c'est, je crois, la mission du coup spatiale à laquelle a participé non, Vostok, c'est le nom de la navette spatiale, je crois enfin, de l'engin spatial, du coup, qui a été utilisé pour envoyer Yuri Gagarin dans l'espace enfin, pas dans l'espace, mais juste en orbite voilà, je l'ai très mal expliqué mais en gros, Vostok, c'est le nom de l'engin dans lequel le premier homme a été sur orbite voilà, dans lequel on a envoyé le premier homme en orbite autour de la Terre pendant une heure c'est bon ? vous avez bien compris ? bien sûr et sinon, j'ai quand même vu que cette vidéo est un petit peu ennuyeuse, on ne va pas se mentir allez, on va faire une Evo Reset tout simplement parce que, pour l'instant, je n'ai pas encore envie de faire évoluer Frigodo juste, juste quand même, parce que j'ai envie voilà, j'ai envie on va utiliser un bonbon Excel voilà, je... voilà ta gueule là non, je ne veux pas prendre ça oui, d'accord putain, mais euh... ah oui, c'est vrai voilà donc c'est très très long, c'est très très long et c'est très très cringe il y a forcément un petit silence comme ça ah, là, du coup, on va le voir évoluer on va le voir évoluer voilà, je l'aime bien j'aime bien, j'aime bien ce Pokémon peut-être que je rechasserais un Frigodo pour avoir juste un Cryodo Shiny parce que j'aime bien son apparence, elle est très cool voilà, j'aime bien son apparence, elle est très cool voilà, et donc, du coup, vous pouvez constater que je n'ai pas le Charme Chroma euh... voilà, allez de toute façon, Osef allez, oui, oui, d'accord Nom de Dieu voilà, et du coup, vous allez pouvoir... vous allez pouvoir insister, du coup lui, par contre, je l'ai découvert Glévodo, je l'avais déjà vu passer par contre, Cryodo, c'était une bonne surprise et, du coup, je me permets quand même de dire un petit commentaire à propos de Glévodo est-ce qu'il ne vous fait pas penser à Duralugon vraiment est-ce qu'on dirait pas un Duralugon ? il y a quand même des éléments si ça se trouve, Duralugon, c'est la forme paradoxe de Glévodo on ne sait pas on ne sait pas, ou alors c'est Glévodo qui est la forme paradoxe de Duralugon voilà, c'est canon, voilà, c'est canon Glévodo qui serait en réalité un Duralugon du passé c'est canon par contre, il a une belle... par contre, il a vraiment une sale gueule, vraiment il a vraiment... il a vraiment une... il a vraiment des expressions très bizarres hein, euh... mais son cri est vraiment trop bien, son cri est trop bien oh la la son cri est trop satisfaisant comme celui de Glévodo, comme celui de Frigodou et du coup, dans ce jeu j'aimerais quand même essayer encore une fois d'avoir Fulgulero parce que... allez, on va faire un pique-nique j'aimerais quand même avoir Fulgulero puisque Fulgulero, c'est quand même mon Pokémon favori de cette génération et que je ne lâcherai rien, même si j'ai eu un béquet glaçon voilà on peut les voir comme ça se déplacer et c'est marrant quand même, euh... garde de fer, il dort souvent oh, il est trop mignon enfin non, il est plus mignon, mais son cri était trop mignon voilà vous comprenez, est-ce que vous comprenez un peu pourquoi il me fait penser à Duralugon ? j'espère j'espère en tout cas, moi je vous dis à bientôt euh... même si, là quand même, ça commence à faire beaucoup de 4096, il faudrait peut-être que je me réhabitue à à mettre du temps à trouver, vraiment sinon, à force, je vais finir par je vais finir par l'essai de... à part abandonner toutes mes chasses que j'ai eu en pré-9G ça va pas le faire faudrait que j'en reprenne mais bon, en attendant, euh... en attendant, je vous dis à bientôt sur ce joli... sur cette jolie photo de famille, du coup, voilà sur cette jolie photo de famille coucou à bientôt on 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 on